Alors on va dans Bing et vous allez taper ceci. Donc vous passez dans la partie images de Bing bien sûr et on va utiliser un des arrosoirs qui sont ici en plastique qui se détachent bien sur un fond blanc. Donc ne prenez pas un arrosoir qui a des parties blanches, ça va peut-être poser des problèmes. Je vais par exemple utiliser celui-là, voilà. Donc une fois que vous avez cliqué sur l'image, vous cliquez sur afficher l'image, c'est l'image de l'arrosoir. Alors au niveau du nombre de pixels, ce n'est pas terrible, il n'y en a pas beaucoup, mais ce n'est pas grave, on n'a pas besoin de beaucoup de pixels parce qu'on va faire un motif avec ça. Donc vous enregistrez l'image dans le dossier d'aujourd'hui. Ah tiens, je vais la renommer au passage. Ça s'écrit comme ça, arrosoir, il faut un air ou deux airs ? Deux airs. Ok, super. Évitez d'enlever l'extension tant qu'à faire. Voilà, une fois que vous avez téléchargé votre arrosoir, vous allez dans Photoshop et vous ouvrez l'image. Merci. Merci.